... Nous en sommes maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition illoyale, les Jeunes Majestés. Merci, M. le Président. Bonjour. La question est à la Première ministre. Madame la Première ministre, l'un de ces salaires de PDG est différent comparativement aux autres. Manitoba Hydro, 466 000 $. Saskatchewan Power, 481 000 $. BC Hydro, 489 000 $. Hydro-Québec, 543 000 $. Hydro One, 6,2 millions $. Monsieur le Président, la Première ministre, comment peut-elle justifier ce salaire de plus de 6 millions $ ? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Il est très important de comprendre que les salaires des PDG sont très élevés comparativement à la majorité des salaires ontariens. Donc nous nous sommes engagés à faire en sorte que nous offrirons une redevabilité au sein de Hydro One. Ceci étant dit, Hydro One est une société cotée en bourse. Ce n'est pas une entité gouvernementale. Et selon Hydro One, 80 % de la rémunération du PDG est donnée. Et si des objectifs sont atteints, c'est-à-dire la réduction des facteurs d'électricité, par exemple, et puis l'élargissement de l'actionnariat, les cadres supérieurs de l'entité ont réalisé 114 millions $ en économie pour leurs clients. Et donc le service à la clientèle a été amélioré et les coûts ont été réduits pour les clients. Encore une fois, la Première ministre. L'année dernière a été une excellente année pour les cadres supérieurs de Hydro One. C'est un club de millionnaires. Mayo Schmidt, président et PDG, 6,2 millions $. Et c'est après une augmentation cette année de 1,7 million $. L'ancien directeur financier, 1,2 million $. Vice-président et directeur financier provisoire, un peu moins d'un million $. Une personne avait un salaire de 2 millions $, et une autre 1,9 million $. Toutes ces personnes gagnent plus d'argent que les cadres supérieurs de toute autre société d'électricité. La famille moyenne peine à joindre les deux bouts. Donc la Première ministre, comment peut-elle justifier cette rémunération ? Le ministre de l'Energie. Merci, M. le Président. Les tarifs de Hydro One sont fixés par la CEO. Et donc la CEO réglemente les tarifs et a pour objectif de protéger les intérêts des consommateurs d'électricité. En automne de l'année dernière, la rémunération a été plafonnée. Et donc les consommateurs d'électricité réalisent une économie de 30 millions de dollars au cours de cette année et au cours de la prochaine année. Nous comprenons que l'abordabilité est très importante pour les familles, pour les entreprises. C'est pour ça que nous avons créé notre programme pour faire baisser les tarifs d'électricité de 25 % en moyenne pour tous les clients résidentiels et pour 500 000 installations agricoles et entreprises. Il est important de souligner le fait que cette rémunération est donnée sous condition d'atteindre des objectifs complémentaires finales à la Première ministre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement défend ses salaires. La Première ministre a dit qu'une décision de cette ampleur nécessite une majorité de deux tiers du conseil d'administration de Hydro One, qui veut dire qu'être actionnaire de 40 % nous protège. Elle a dit que ceci nécessite à ce que les antériennes envoient au chapitre. Ensuite, elle a dit est-ce que le gouvernement aura la capacité de contrôler des décisions importantes en raison de ces actions de 40 % ? Oui. Donc, la Première ministre est responsable pour ces salaires tout à fait énormes. Comment peut-on faire confiance à la Première ministre lorsqu'elle approuve ce salaire de 6 millions de dollars ? Le ministre de l'Énergie. Nous comprenons que ces salaires sont très élevés comparativement à la majorité des salaires ontariens. Et nous nous sommes engagés à nous assurer de la réglementation de Hydro One en tant qu'actionnariat majoritaire. Mais étudions ce que dit l'opposition. Elle se dit préoccupée des tarifs d'électricité, mais lorsqu'elle avait l'occasion d'agir, elle s'est opposée à notre plan pour faire baisser les tarifs d'électricité. Elle ne soutient pas la lutte contre le changement climatique et donc l'opposition sera obligée de faire des compressions à des programmes dont les ontariens dépendent. Par exemple, les services de garde gratuits, l'assurance santé plus, les droits de scolarité gratuits, la couverture buccodentaire gratuite. Contrairement à leurs plans incompétents, nous avons pour objectif de créer davantage de possibilités pour les ontariens et nous continuerons de le faire. Nous agirons pour nous concentrer sur leurs meilleurs intérêts. Lors de cette ronde de questions, vous m'avez demandé de passer aux avertissements. Nous en sommes donc aux avertissements. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Le député de Mississauga-Streetville est fier de la dette du gouvernement. Il a dit, et je cite, « Nous l'avons triplé et nous en sommes fiers. » Les ontariens et les ontariens veulent savoir la Première ministre est-elle d'avis ? La Première ministre est-elle fière du fait qu'elle obligera à nos petits-enfants de payer sa dette ? La Première ministre. Parlons du plan que nous avons mis en place et qui sera mis en place sous forme de notre budget. Nous savons qu'il y a des gens à l'échelle de la province, que ce soit une famille qui a un adolescent ayant des troubles de santé mentale. Je sais que le groupe du gouvernement des filles parlera de la santé mentale, que ce soit une jeune mère qui n'arrive pas à trouver les services de garde qui veut travailler, mais qui ne peut pas payer les frais de garderie, que ce soit un travailleur qui gagne le salaire minimum, qui a plus d'argent aujourd'hui. Le député de Renfri-Nipissing-Pembroke vous est averti. Veuillez terminer. Le salaire minimum est 14 $ de l'heure et passera à 15 $ de l'heure tant que nous protégeons les intérêts de ces personnes. Ces soins sont nécessaires dans cette province et nous en sommes très fiers. Grassez-vous, s'il vous plaît. Grassez-vous, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire. à la première ministre. Nous savons que le gouvernement a mis à risque l'avenir de notre province. Tripler la dette n'est pas quelque chose de responsable. L'Ontario a la dette la plus élevée de toute entité infranationale de la planète. Et donc, les Ontariens n'accèdent pas aux services nécessaires, c'est-à-dire les services de santé et d'éducation. C'est pour ça que la première ministre a licencié 1 600 infirmières et a fermé 600 écoles, plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre province. Cette dette met un fardeau sur les dos de nos enfants et de nos petits-enfants. La dette gouvernementale, c'est la raison pour avoir effectué ces compressions, plutôt que de s'inquiéter des intérêts des familles. Monsieur le Président, je sais que le député d'en face c'est que nous avons bâti 800 écoles et nous en avons rénové 780. La réalité, si nous ne faisons pas ces investissements, nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a pas de croissance économique. Nous avons équilibré le budget cette année, nous avons fait des investissements en infrastructures à l'échelle de la province. et en ce moment, nous savons que ce qui est nécessaire c'est un investissement dans les gens, dans leurs soins, dans les outils leur permettant de s'inquiéter de leurs propres intérêts. Le député d'en face défend un parti qui a promis de faire des compressions à la hauteur de quelques milliards de dollars dans la santé, dans l'éducation, dans les services, dans les intérêts dépenses. Ce n'est pas notre plan. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Député de Nippian-Carlton, vous êtes averti. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de non-parlementaire. Si je savais qui c'était, je lui demanderais de retirer ses propos. Je ne joue pas des jeux. Dernière question complémentaire. La population est déçue et car ce gouvernement raconte des histoires pour un gain politique. Nous sommes choqués du fait que cette première ministre défend le député de Mississauga-Streetsville. Qu'est-ce qu'elle va défendre de plus? Il a parlé d'avoir des impôts plus élevés. Sur son site Web, le député de Mississauga-Streetsville, a demandé d'augmenter la TVH de 1 %. Il a dit que le fédéral doit augmenter la TVH de 1 % jusqu'à 6 %. Est-ce que la première ministre appuie la déclaration de ce député sur les nouveaux impôts? Est-ce qu'elle va demander au premier ministre Trudeau d'augmenter la TPS? Eh bien, j'invite le député d'en face de lire notre budget. J'invite le député d'en face d'examiner les politiques en place. J'invite le député de parler à la population dans sa communauté qui recherche des garderies, des services de santé mentale. Député de Leeds-Granville, vous êtes averti? Veuillez terminer. Des personnes qui travaillent et un salaire minimum, j'invite le député d'en face de parler à ces personnes et de leur demander leur point de vue. Nous savons que ce parti est capable de... de ce parti-là et est capable de sabrer dans leur budget de milliards de dollars et ils vont le refaire à nouveau. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre de la Jeunesse et des Services à l'Enfance est averti. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre croit que les soins dentaires coûtent 50 $ par année car voilà ce qu'elle a consacré dans le budget libéral pour s'occuper des dents des enfants. Il n'y a pas beaucoup de dentistes qui vont faire des radiographies, une vérification et s'occuper d'une carie pour 50 $. Si c'est le cas, beaucoup de parents voudront leur numéro de téléphone. Est-ce que la première ministre connaît des dentistes qui vont s'occuper des soins dentaires à des enfants à 50 $? Est-ce qu'elle va donner le numéro de téléphone de ce dentiste aux parents de l'Ontario? M. le Président, je n'ai pas de problème avec la cheffe du troisième parti comme quoi nous avons besoin de soutien pour l'assurance médicaments et les soins dentaires. Nous le reconnaissons et nous avons mis en place l'assurance médicaments plus pendant des années. Nous avons travaillé sur le programme Les beaux sourires. Il y a 450 000 enfants qui ont accès à des services dentaires importants grâce au programme Les beaux sourires. Alors pour nous, ce n'est pas un nouvel enjeu. Nous travaillons sur cet enjeu. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et je suis bien heureuse de savoir que la cheffe du troisième parti est de notre côté à ce sujet et je suis contente de voir qu'elle se préoccupe de la question. Nous allons travailler avec les dentistes et la collectivité. Mais cet argent dans notre budget va aider les familles à avoir accès à plus de soutien pour leurs enfants. Dernière question complémentaire. L'agent médical de la santé de Hamilton affirme que 42 % des enfants des élèves de deuxième année ont des caries dentaires. 50 $ par enfant ne va pas régler le problème. Et le programme Beaux sourires de ce gouvernement n'a rien fait. De promettre 50 $ à chaque famille n'est pas un régime dentaire. J'ai plutôt l'impression que ce gouvernement veut acheter des votes. Les libéraux ont ignoré les gens, la chef va retirer ce qu'elle dit. Je retire ce que j'ai dit. Donc, un chèque de 50 $ n'est pas une stratégie dentaire. Les électeurs peuvent décider. De même, les libéraux ont ignoré les besoins de soins dentaires pendant 15 ans. Est-ce que cette Première ministre tente d'obtenir des votes ou d'envoyer les enfants chez le dentiste? Merci beaucoup. Monsieur le Président, comme je l'ai dit pendant plusieurs années, nous avons établi des mesures de soutien et la cheffe du troisième parti et ses députés ont voté pour. Parlons du problème. Il y aura des remboursements de 400 $ par personne et 600 $ par couple et 700 $ pour les familles de quatre. Je ne sais pas... Je crois qu'il faut en faire davantage et nous allons trouver d'autres moyens de soutien mais nous mettons en place également des services de garderie gratuits. Nous n'avons pas établi ces programmes de façon isolée. Nous comprenons les besoins des familles. Nous avons créé les soins dentaires et l'assurance médicaments car nous reconnaissons les besoins des familles dans tout l'Ontario. La première ministre n'a pas de plan pour s'assurer que les enfants puissent voir un dentiste. Ça, c'est clair. Doug Ford et les conservateurs vont aggraver la situation. La solution à un mauvais choix c'est de ne pas choisir quelque chose de pire. Les néo-démocrates vont faire en sorte que chaque enfant en Ontario puisse voir un dentiste peu importe où habite cet enfant. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne croit pas à l'accès universel aux soins dentaires? Monsieur le Président, je crois à l'accès universel. La chef du troisième parti parle d'accès universel et pourtant le programme d'assurance médicaments aurait seulement couvert 110 médicaments d'ordonnance. Notre programme universel pour tous les enfants de la naissance jusqu'à 25 ans et l'année prochaine pour les aînés va couvrir 4400 médicaments d'ordonnance. Nous avons un point de vue différent mais je crois que nous comprenons toutes les deux que l'assurance médicaments et l'assurance dentaire en feraient partie. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière à 1969 alors nous sommes en train d'intégrer ces mesures de soutien. Est-ce que je crois qu'il faut que ce soit au niveau national? Absolument. Et je vais continuer à lutter pour cette question. Nouvelle question? La chef du troisième parti. Ma prochaine question est à la première ministre. Peut-être qu'elle devrait revenir à 2003 où on aurait eu un premier ministre qui aurait compris l'universalité. J'ai rencontré Gary A. Shawwa qui a dû enlever sa propre dent car il ne pouvait pas se permettre d'aller chez le dentiste. Il a un trou dans la mâchoire et il peut seulement manger du côté gauche. Pire que cela, il a dû quitter le bureau du dentiste sachant que son enfant devait attendre des mois en douleur avant de se permettre de s'occuper de la carie. Ce problème ne doit pas survenir en Ontario. Pendant 15 ans, les libéraux n'ont pas aidé Gary ni son fils et de nombreuses familles et leur stratégie dentaire ne va pas aider les familles à l'avenir. Monsieur le Président, je sais que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir faire des commentaires mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas attendu jusqu'à maintenant pour faire face au problème. La chef du troisième parti va perpétuer cette idée qui est fausse. Nous avons créé le programme Beau Sourire et nous reconnaissons qu'il y a un grand défi à relever pour les familles dans la province. Ce budget comprend des avantages, un nouveau programme d'assurance dentaire et de médicaments et va rembourser les familles jusqu'à 700 $ pour une famille, un couple avec deux enfants et nous nous sommes engagés à avoir des programmes à des adultes à faible revenu d'ici 2025. Nous reconnaissons qu'il y a un problème. Nous avons travaillé pour régler le problème. Nous allons continuer à travailler pour régler le problème. La chef du troisième parti sait que nous ne faisons pas ce travail à la dernière minute. Nous allons continuer à travailler avec la collectivité et par l'intérim, nous mettons ce programme en place. Question complémentaire. Je crois que la Première ministre a oublié l'autre question lorsque j'ai mentionné le 42 % des élèves de deuxième année qui ont des caries dentaires. Cela vous montre à quel point le programme Beau Sourire est inefficace. Joanne de Torli étudie pour devenir travailleuse sociale à Sarnia. Elle veut améliorer l'Ontario. Elle a de la chance d'avoir une couverture dentaire nécessairement 500 $ qu'elle partage entre ses soins et ceux de son fils. La semaine dernière, elle s'est rendue compte qu'elle a besoin de 1 200 $ pour régler un abcès. Même avec son assurance et avec la stratégie de la Première ministre, Jordan n'a pas suffisamment d'argent. Alors, elle ne peut pas se permettre de s'occuper de son abcès. Jordan a besoin d'une couverture complète ainsi que son fils. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne le comprend pas? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Il est clair que notre gouvernement reconnaît l'importance d'une santé dentaire saine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons élargi notre programme. La Première ministre a mentionné le programme Les Beaux-Sourires. C'est une couverture élargie qui couvre 470 000 enfants dans la province pour des services dentaires importants qui comprennent des services de base et d'urgence pour les jeunes et les enfants à faible revenu dans la province. Et il n'y a pas de limite à ce programme Beaux-Sourires. Nous travaillons avec les dentistes pour s'assurer que chaque enfant admissible ait les services nécessaires disponibles. Et avec notre budget, nous avons élargi cette couverture à des personnes vulnérables dans des cas où ces personnes n'ont pas d'avantages sociaux. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, je crois en régime de santé universel. La Première ministre et son gouvernement ont surpeuplé les hôpitaux pendant 15 ans. La Première ministre choisit qui va l'aider à gagner son élection. Je crois que tout le monde devrait pouvoir consulter un dentiste. La Première ministre ne veut seulement payer que la moitié d'une carie dentaire. pourquoi est-ce que la Première ministre ne croit pas en santé dentaire pour tous? À la ministre. Monsieur le Président, bien sûr, nous n'avons pas choisi quels médicaments choisir dans notre assurance Médicaments Plus. Nous avons mis en disponibilité tous les médicaments d'ordonnance dans cette stratégie. Et bien sûr, nous avons offert des soins dentaires de différentes façons à des personnes vulnérables en Ontario. Notre gouvernement offre des avantages dentaires pour les individus qui ont un programme sur l'assistance sociale. Certaines personnes peuvent recevoir une couverture de soins dentaires pour les aider à participer dans des activités d'aide à la recherche d'emploi. Nous avons entrepris des étapes pour améliorer les soins dentaires. Notre budget va encore plus loin, M. le Président. Les gens vont recevoir jusqu'à 80 % de dépenses admissibles. C'est une étape formidable. Nouvelle question. Député de Whitney, Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement libéral a payé 31 millions de dollars à l'association Terra, un mois. Harvey Bishop, président de l'école secondaire, a décrit ce règlement vendredi en citant comme étant une mauvaise entente qui n'a pas été faite. Sam Halman, président de la Fédération des écoles primaires de l'Ontario, a dit que ce paiement était terrible. M. le Président, il a demandé si c'était une façon de récompenser leurs alliés politiques et d'avoir des représailles contre la Fédération des enseignants de l'école primaire. Cela va à l'encontre de nos droits. Est-ce que ce gouvernement partage les inquiétudes de ces fédérations d'enseignants? Au ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour parler de cet enjeu très important et de créer une précision à propos de ce qui se passe. Premièrement, je voulais m'assurer que le député d'en face puisse comprendre que c'est quelque chose pour lequel la Cour supérieure a travaillé ensemble afin d'en arriver à une solution. On nous a orientés vers cette solution et je peux vous dire qu'on a des ententes avec l'OSSTS, avec la CEPO, avec le SCFP et avec Unifor. En plus de cela, on diminue les risques et d'autres défis constitutionnels. alors nous avançons en faisant en sorte que notre système scolaire continue à fonctionner de façon sans obstacles. de façon proactive, nous avançons avec d'autres ententes, avec les différentes associations afin de résoudre des griefs qui existent et de s'assurer que nous nous préparons à l'avenir. Question complémentaire. Eh bien, pour revenir à la Première Ministre, Monsieur le Président, un paiement de 31 millions de dollars un mois avant l'élection fait sourciller certaines personnes. Mais il y a des fermetures d'écoles et il y a une crise en santé mentale dans les écoles primaires et secondaires. Mais avec tout cela, la Première Ministre ne pense qu'à ses intérêts politiques. Est-ce que le gouvernement libéral essaye d'acheter des votes un mois avant l'élection? Le député va retirer ce qu'il a dit. J'ai retiré ce que j'ai dit. Au ministre, encore une fois, j'aimerais faire valoir que la Cour supérieure a demandé à tous les partis de travailler ensemble pour en arriver à une résolution. Alors, nous avons une entente avec l'OSSTF, avec la SEFCO, avec le SCFP, avec Unifor et maintenant, nous avons des discussions en cours, avec cinq groupes différents. Comme vous l'avez entendu, nous avons un règlement avec un organisme ainsi que cinq autres groupes, y compris AFO, au CW, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourquoi? Car nous voulons diminuer les risques d'avoir d'autres défis constitutionnels. Écoutez, nous faisons preuve d'illigence raisonnable et nous nous assurons que le système scolaire soit solide et travaille pour tous les partis. Nous voulons faire en sorte que les enfants obtiennent l'éducation de meilleure qualité. Les partis sont à différentes tables de négociation, ont différentes priorités, alors tout ce processus prend du temps afin de faire en sorte qu'on en arrive à des ententes avec tous ces éléments et toutes ces associations. Nous faisons de notre mieux pour faire ce qu'il y a à faire. Merci. Nouvelle question, députée de Nickelbelt. M. le Président, demandez à toute infirmier infirmière ou tout professionnel de la santé ou tout médecin ou toute famille qui a besoin de soins de santé, on vous répondra qu'il y a une crise de médecine dans les couloirs et une sursaturation des hôpitaux. Sous la garde de cette première ministre, les hôpitaux ont dû se débarrasser de soins, de lits, d'infirmières infirmières chaque année. Les temps d'attente sont donc plus longs pour les personnes qui ont besoin de ces soins. Au lieu de régler le problème avec une stratégie pour mettre fin à cette médecine dans les couloirs et de bien financer les hôpitaux chaque année, la première ministre déçoit la population encore une fois. Les néo-démocrates ont une stratégie pour mettre fin à cette médecine du couloir. Pourquoi pas ce gouvernement? À la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et bien sûr, cela va au cœur de la proposition de notre budget. Je suis certaine que la députée d'en face est au courant. Nous avons investi chaque année dans les hôpitaux. Cette année, plus particulièrement, nous, si nous adoptons, si les partis, peut-être que les partis de l'opposition vont lire notre budget et peut-être l'adopter avec nous, nous proposons un investissement supplémentaire de 822 millions de dollars pour les hôpitaux publiquement financés de l'Ontario. Donc, c'est une augmentation de 4,6 %. On va augmenter la capacité, diminuer les temps d'attente et améliorer l'accès aux soins pour les familles dans toute l'Ontario. Cela signifie 26 000 IRM, 14 000 procédures chirurgicales et 3 000 chirurgies cardiaques de plus. Et dans d'autres domaines également, la capacité sera augmentée grâce à cet investissement d'envergure. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Pendant 4 années de suite, la Première ministre a gelé les budgets des hôpitaux, ce qui signifie qu'il y a eu des éliminations de budgets dans les soins sur lesquelles se fie la population. Maintenant, les patients sont traités dans les couloirs, les temps d'attente d'urgence ont des taux records de London à Toronto, Ottawa, Sudbury et ailleurs. les hôpitaux sont dangereusement surpeuplés. Mais au lieu de régler le problème, cette Première ministre, le secteur des hôpitaux est dans l'ombre sans avoir de stratégie à long terme pour mettre fin à la médecine de couloir une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement déçoit la population et refuse de régler la crise au sein des hôpitaux et c'est ce gouvernement qui l'a créé? La ministre, merci. J'ai eu l'occasion de visiter la province et j'ai parlé au PDG, au conseil d'administration des hôpitaux afin de voir vraiment ce que signifient nos investissements et ce sont des investissements qui sont reçus sous un oeil très positif. À chaque année, nous allons améliorer aussi la capacité de nos hôpitaux. L'an passé, c'était 500 millions de dollars, milliards de dollars que nous avons investis. En raison de la saison de la grippe et des circonstances spéciales, nous avons amélioré la capacité en ajoutant 1 200 nouveaux lits dans les hôpitaux ainsi que des espaces dans les soins communautaires, ce qui équivalait à 6 hôpitaux de taille moyenne. Et avec le plan du troisième parti, lorsque nous l'entendrons, je me demande s'ils fermeront encore 9 645 et comme ils l'ont fait de par le passé. Merci. Nouvelle question, députée de Davenport. À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, les bibliothèques appuient l'apprentissage chez les enfants, aident les nouveaux arrivants et les enfants à apprendre, ça aide les entrepreneurs et les propriétaires de PME et ce, que ce soit dans les collectivités urbaines, rurales ou autochtones. J'ai plusieurs bibliothèques dans ma circonscription en 2016. 1 141 services de bibliothèques. Plus tôt, 1 141 visites ont été faites dans différentes bibliothèques. j'ai été heureuse de voir dans le budget de cette année plus de financement pour les bibliothèques à l'échelle de la province. Cela inclut un soutien pour les bibliothèques physiques et numériques. J'aimerais que la ministre nous dise à quel point les bibliothèques sont importantes dans nos collectivités. La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée de Davenport pour ces questions très importantes. Sous la stratégie culturelle de ce gouvernement, nous nous sommes engagés à continuer à aider les éléments tels que les bibliothèques pour pouvoir faire la promotion de la culture afin que... et nous avons fait des investissements afin de pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs de ces bibliothèques. Nous voulons nous assurer que les soutiens soient en place pour qu'elles puissent fleurir et en comparaison, le parti de l'autre côté ne mentionne pas le mot culture une seule fois dans son programme électoral. Et encore plus troublant, le chef de l'opposition a promis, lorsqu'il était... lorsqu'il faisait campagne pour devenir maire, de fermer des bibliothèques. On a suggéré qu'il y avait plus de bibliothèques que de Tim Hortons dans sa circonscription. C'est complètement faux. Nous nous engageons à continuer à appuyer les centres importants. Complémentaire. Je remercie la ministre pour cette réponse. Les bibliothèques sont en effet les piliers du savoir dans nos collectivités. Non seulement est-ce que ce sont des ressources pour obtenir vos remords principaux, mais ce sont aussi des outils lorsqu'on parle d'appuyer l'éducation. En tant que maire de deux jeunes garçons, je sais de premièrement quel point les bibliothèques sont importantes pour appuyer les projets scolaires. Les services fournis par les bibliothèques aident à élargir les connaissances au sein des collectivités qui sont desservies par ces dernières. Nous fournissons aussi des ressources de façon simple et efficace. Et, M. le Président, est-ce que la ministre peut nous dire exactement quel financement est disponible dans le budget de cette année pour les bibliothèques? La ministre, je remercie la députée de sa question. J'ai aussi trois enfants. J'ai passé beaucoup de temps dans nos bibliothèques publiques. Et, vous savez, ces bibliothèques sont un véhicule pour répandre le savoir dans nos collectivités. C'est pourquoi le gouvernement fait l'investissement le plus significatif dans une génération. On investit 79 millions de plus dans les bibliothèques publiques, incluant 51 millions sur trois ans en augmentation annuelle et 28 millions sur trois ans pour lancer une bibliothèque numérique à l'échelle de la province qui diminuera le coût d'accès au contenu autochtone par exemple pour les livres numériques et les magazines. Monsieur le Président, c'est tout particulièrement important dans les régions rurales et éloignées. J'aimerais remercier l'Association de bibliothèques de l'Ontario et la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario pour leur militantisme, pour leur service à l'échelle de la province. Nouvelle question. député de l'Anarche-Frontenac, Lennox et Eddington. Merci. Au premier ministre suppléant, hier matin, le député d'Angester Dundas-Flembore-Westdale a fait une accusation très sérieuse. Il a accusé Doug Ford et je cite d'enfreindre la loi délibérément. et il a ensuite non seulement accusé de façon erronée, mais on accuse aussi le Parti conservateur d'enfreindre une loi qui n'existe même pas. Littéralement, ce sont des mots de fausses nouvelles. Ce n'est pas trop surprenant qu'un ancien ministre de ce gouvernement est que le bureau de la première ministre ait une telle vision erronée de la réalité en Ontario. Est-ce que le premier ministre suppléant s'excusera de la part du bureau de la première ministre et pénalisera son député pour de tels faux propos? Le ministre, le député, fait référence à une situation qui, selon mes connaissances, est le fait que l'opposition n'a pas vraiment déposé son plan. L'opposition a un plan, mais n'a pas évalué les coûts de ce plan. Et vous savez, la vraie question que l'on pose ici par la population, c'est quel est votre plan, combien ça nous coûtera et quels seront les effets pour la population de la province, quelles seront les compressions faites, la population veut savoir. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre suppléant, le député d'Hamilton Ancaster-Dundas a fait une fausse déclaration. Il n'y a eu aucune réponse. Je demande une excuse. Peut-être qu'en tant que consigneur ministre et dans ce rôle, il s'est habitué à répandre de faussetés. Mais les faits sont importants, monsieur le président. J'ai été permissif, mais maintenant, vous devez arrêter d'utiliser le mot fausseté et pouvez-vous vous retirer de l'utilisation de ce propos et retirer vos propos. Je retire mes propos. Alors que l'on lit dans une époque, nous sommes dans une époque où l'on voit beaucoup de nouvelles en ligne, la première ministre et ses ministres et députés ne devraient pas suivre de telles fausses nouvelles. C'est intolérable que le ministre ne soit pas au courant de la loi et des faits. Je n'ai pas entendu d'excuses ou une réponse à ma première question. Est-ce que ce gouvernement libéral s'excusera pour avoir répandu des conneries? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le premier ministre suppléant. On fait référence ici que leur parti lance des slogans d'autocollantes par choc. L'opposition avait un plan, on établissait les coûts, on sait que ça coûtait 6 milliards de dollars, mais j'aimerais maintenant que l'opposition soit ouverte avec la population et lui dise exactement quel sera ce nouveau plan. Député de Timmy Scamincorne, nouvelle question. Merci. À la ministre de la Santé, Donna Cuey m'a appelée à mon bureau la semaine dernière et on essaie, on traite de son problème depuis 2000... Depuis 2016, elle a de la difficulté avec le joint TM, le joint de la mâchoire. Ça fait 20 ans qu'elle a des problèmes. Maintenant, elle en est à un point où ses joints doivent être remplacés. Mais la raison pour laquelle elle nous a appelés, ce n'est pas vraiment pour elle, mais pour les autres. Parce que si elle aurait pu avoir un programme de soins dentaires, certains de ses problèmes auraient été réglés. Qu'est-ce que 400 $ fera vraiment pour Donna Cuey? La ministre de la Santé, M. le Président, on comprend qu'il y a plusieurs conditions de santé qui peuvent être des problèmes et le député a souligné le problème de joint temporal mandibulaire. Je vais faire de mon possible pour aider de toute façon possible. Intervention du Président. La ministre. Merci, M. le Président, parce que l'on reconnaît que les soins dentaires sont extrêmement importants. C'est un aspect important de la santé générale des gens. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce budget, nous avons fait une proposition afin d'améliorer la couverture pour ceux qui n'ont pas de plan de couverture dentaire. Il y a différentes voies qui peuvent être empruntées par la population. Merci. Nouvelle question. Député de Kingston et les Îles. M. le Président. Désolé. Intervention du Président. Désolé. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour la réponse, Mme la ministre. Mais ça n'aide pas les gens tels que Donna. Si Donna avait eu accès à un programme dentaire il y a 15 ans, elle serait toujours une partie fonctionnante de cette société. Ici, dans son cas, ce syndrome la rend complètement handicapée. Et dans le nord de l'Ontario, elle n'est même pas admissible pour obtenir la bourse de déplacement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de mettre en place la couverture dentaire complète aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait il y a déjà 15 ans? La ministre. Eh bien, je suis ici depuis 10 ans et je ne me rappelle pas que le troisième parti a soulevé cette question une seule fois. Ils ont commencé à soulever cette question extrêmement récemment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé notre nouveau programme de médicaments et de soins dentaires. J'espère qu'ils seront appuyés parce que c'est la prochaine étape pour s'assurer que la province, que la population de la province ait le soutien dont elle a besoin. Et la santé des Ontariens dans le nord nous tient à cœur. Nous voulons aussi nous assurer que la vie soit plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Comme le député de l'autre côté l'a mentionné très clairement, nous offrons 400 $ pour une personne, 600 $ pour un couple et 750 $ pour une famille de quatre. C'est un excellent pas dans la bonne direction. Le président, j'aimerais m'excuser auprès du député de Témiscamingne-Cochran pour l'avoir manqué dans la rotation. Merci. Nouvelle question, député de Kingston et les Îles. Au ministre de l'Infrastructure, dans le budget de cette année, nous avons un plan fort pour les soins et les possibilités dans la province. On inclut des investissements dans les services dont ont besoin la population, par exemple, le régime d'assurance-médicaments, les services de garde et les traitements de santé mentale. On inclut aussi un investissement en infrastructures afin que les gens puissent vivre leur meilleure vie possible et participer pleinement à notre économie, peu importe là d'où ils habitent. Je suis tout particulièrement excitée de notre engagement envers l'investissement en bande passante, d'avoir une bonne connexion Internet rapide est essentielle non seulement pour l'économie, mais pour la qualité de vie. Ça signifie que les étudiants peuvent faire des recherches en ligne, que les PME peuvent offrir leurs services et leurs biens à l'échelle de la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire exactement ce qui entoure l'investissement en bande passante dans la province qui est établie dans le budget? Le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, l'infrastructure, c'est beaucoup plus que simplement le physique. L'Internet est très important dans nos vies et c'est important que le nord de l'Ontario soit connecté au réseau. Les gens ont besoin d'Internet rapide et fiable. C'est un service essentiel et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a déjà investi 530 millions de dollars en infrastructures numériques depuis 2007. Cela inclut 90 millions de dollars pour le sud-ouest, 60 millions de dollars pour les communautés du Nord et autochtones et 30 millions de dollars pour la recherche et développement dans le réseau 5G. De plus, on investira 500 millions de dollars de plus pour améliorer la bande passante. Nous nous sommes engagés à investir jusqu'à un milliard de dollars. Monsieur le Président, si les conservateurs avaient vraiment le nord de l'Ontario à cœur, ils voteraient pour ce budget complémentaire. Merci au ministre d'avoir partagé certains détails sur ces investissements essentiels. Ces projets qui ont été soulignés par le ministre montrent l'importance d'élargir la couverture de bande passante dans le nord de l'Ontario et suivent les investissements déjà faits par ce gouvernement. Je suis fière que l'on se concentre sur l'amélioration de l'obtention de la connectivité Internet dans les communautés rurales éloignées et autochtones. Il est important de leur permettre d'entrer dans le 21e siècle et de participer à l'économie du 21e siècle. Et la bande passante est essentielle pour le travail de plusieurs personnes. Comme vous le savez, la bande passante rapide et efficace est essentielle pour un potentiel économique dans nos communautés rurales. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment la bande passante peut bénéficier à l'Ontario rural? Merci, le ministre. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'apprécie l'investissement qui aidera certainement les résidents de Kingston et les îles. On aidera les familles à être liées, à lier au monde les PME, à permettre aux communautés d'être concurrentielles dans cette économie. Notre gouvernement est très sérieux sur la connectivité en Ontario et c'est la raison pourquoi nous avons mis en place 71 millions de dollars dans un fonds, plus de 220 millions de dollars pour la connectivité. Nous aiderons ici les entreprises. Et la semaine dernière, Stephen Delgude, du cas de mes collègues, était à Candy, à Kohlberg, en Ontario. Et en même temps, nous avons annoncé de nouveaux outils à Quarter Lakes et l'accès à la bande de passantes nous permettra de maintenir des emplois qui sont hautement qualifiés. C'est essentiel pour faire croître les entreprises de la province. On parle ici d'un investissement corporatif. Député de Perth-Weddington, nouvelle question. Merci. À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, j'ai déposé un projet de loi la semaine dernière pour qui est nommé en l'honneur de Gabriel et Bade Walder qui sont décédés en 2011. Le projet de loi demandera d'avoir une reconstruction afin d'avoir un décal qui avertit les pompiers à l'avance lorsqu'il y a une situation dangereuse. Ce projet de loi a été adopté de façon unanime en deuxième lecture, mais le projet de loi est mort au feuilleton lorsque le gouvernement a décidé de proroger la Chambre. Maintenant que j'ai souligné ce projet de loi, est-ce qu'elle est d'accord pour aller de l'avant rapidement? La ministre. J'aimerais dire premièrement remercier plutôt le député de son militantisme sur cette question. Nous avons eu une conversation lorsqu'il a déposé ce projet de loi et certainement, en tant que député, il peut toujours déposer ce projet de loi. Au cours de cette session, vous savez, la responsabilité, la sécurité plutôt de nos pompiers est très importante et de nos premiers répondants au cours des années. Nous avons vu différentes enquêtes. Nous sommes allés de l'avant afin d'aller de l'avant, afin d'avoir un groupe d'experts sur les incendies qui a révisé le projet de loi émanant de députés. parce que ce que l'on veut, c'est de créer un Ontario plus sécuritaire. Certainement, pour nous, c'est essentiel de continuer à travailler vers ce but commun, complémentaire. à la ministre. Cette loi correspond vraiment à un écart, un problème dans la sécurité des pompiers. J'ai été très heureux de voir un appui des chefs d'incendies locaux et de tous les partis dans cette assemblée. Je sais que le projet de loi, que le gouvernement a déposé plusieurs changements sous la loi de prévention et de protection des incendies, mais ils ont ignoré vraiment un élément qui est essentiel, c'est-à-dire les composants structuraux à haussature légère. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on agirait enfin à cet effet. La ministre. Encore une fois, j'apprécie la question du député, certainement. Je sais que beaucoup de députés ici en cette Chambre ont travaillé de façon acharnée. J'étais là lorsque le député a déposé son projet de loi et il a notre espoir que son travail ne sera pas perdu. Nous avons proposé un marché complet avec le parti de l'opposition pour pouvoir transférer cette session. Tous les projets de loi maintenant députés de la session précédente, mais sous le nouveau leadership, ça a été refusé. J'aimerais le partager avec la Chambre parce que ça signifie que la seule façon que ces projets de loi peuvent aller de l'avant, c'est qu'ils soient redéposés maintenant. Et donc, si une entente aurait pu être conclue, nous aurions ici montré les efforts qui ont été faits par nos députés. Et je suis désolée que votre chef n'ait pas été d'accord pour conclure une entente. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En masse, l'Office de la nature de Simcoe a approuvé une promotion pour retirer les plages par aides. Tout cela a été fait de façon illégale en fonction de l'énoncé politique de la province qui interdit ce genre de développement. La première ministre va-t-elle demander à l'Office de la nature de Simcoe de suivre la loi, d'arrêter le développement et de ne pas perturber ces terres humides de l'Ontario? Ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Merci de la question. Oui, bien que le ministère ou la ministre ait la loi sur la réglementation des offices de la nature, mais ne voient pas les décisions de l'Office de la nature. Nous allons nous pencher sur ce projet pour savoir si c'est des choses qu'on peut faire et que pour voir si tout a été fait de façon légale. Il y a des critères nécessaires de la part du ministère. Nous savons que l'Office de conservation de la nature réglemente les terres humides et la réglementation à cet égard. On se penche sur ce qui peut être fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas intervenir dans les décisions de l'Office de conservation de la nature. De retour à la vice-première ministre, c'est la première meilleure fois que l'Office de conservation de la nature voyeux qui intervient. Mon ami le député de Wallen a averti la ministre avec ce qui s'est passé à Windsor. Nous avons déposé des amendements pour régler et corriger la situation. Le gouvernement a voté rejeter ces amendements déposés. Pourquoi la première ministre permet aux offices de conservation de la nature et les promoteurs d'ignorer les propres lois de la province et ne pas protéger les terres humides? Merci de la question. Nous allons nous pencher sur ce qui peut être fait jusqu'à maintenant. C'est une décision opérationnelle prise et nous allons voir ce qu'on pourrait faire et les appels qui pourraient être portés. La protection des terres humides est très importante pour la province et nous allons avoir une réglementation pour protéger le patrimoine naturel y compris les terres humides. Député de Beaches Yorkais, ma question s'adresse au ministre responsable de la petite enfance. Je suis très fier de la part du gouvernement pour s'assurer que les familles aient accès à des soins de garde abordables. Nous avons été le défenseur des familles et des ménages pour transformer les services de garde en Ontario. Dans ma circonscription, je représente plusieurs groupes, y compris les métiers et les premières nations. Les conservateurs n'ont rien mentionné concernant les soins de garde dans les réserves, mais de créer des soins de garde diversifiés a un impact sur les jeunes apprenants pour avoir de meilleurs résultats dans la vie. Est-ce que la ministre responsable, qu'est-ce que le gouvernement fait pour satisfaire aux besoins en matière de garde des jeunes qui vivent dans les réserves? Merci. Merci aux députés de Beaches Yorkais de cette question importante. L'Ontario reconnaît l'importance des services de garde culturels chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Notre gouvernement s'engage à travailler avec les Premières Nations pour avoir un système de garde solide pour ces collectivités locales. Dans notre budget, nous avons annoncé un investissement de 40 millions de dollars sur trois heures pour élargir les services de garde dans les collectivités autonomes. Excellente question. Nous allons établir une capacité de soins de garde pour aider ces familles. En outre, un nouveau investissement seront disponibles pour les Premières Nations pour appuyer les institutions de soins de garde pour créer des espaces importants. Merci. Je voudrais remercier la ministre de sa question. Excellente honnourale et la transformation qu'elle fait pour refaire les soins de garde dans la province. Je sais que les jeunes Premières Nations sont très dynamiques et qu'ils font face à des difficultés et cet engagement de 40 millions de dollars en services de garde pour améliorer le réseau de garde sur les réserves est un programme important pour les familles et les ménages. Les soins de garde font partie de l'habitation des parents et les recherches démontrent que les soins de garde sont importants sur l'impact économique et de ces personnes. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait de plus pour cette transformation en matière de services de garde chez les Premières Nations pour un meilleur avenir autochtone? Ministre responsable des Autochtones et de la réconciliation. Merci, M. le Président. C'est un engagement historique pour améliorer les services de garde sur les réserves. C'est une autre preuve de la part du gouvernement pour aider les jeunes autochtones pour qu'ils soient en santé et développent leur plein potentiel. Le plan d'action en matière de réconciliation assure un investissement de 240 millions pour des services de loisirs et des soins de garde chez les jeunes autochtones et autres projets antiracistes. Un autre 45 millions de dollars en prêt et bourse a augmenté, représente plus de 30 % de jeunes autochtones qui reçoivent des prêts et bourse et qui peuvent avoir une vie prospère dans leur province. Un autre 225 millions de plans d'action chez les Autochtones pour la sécurité alimentaire et la santé mentale. C'est honteux. Intervention du Président. Lorsque je me lève, vous vous assoyez. Nouvelle question. Député de Niagara-Ouest, Grandbrook, les familles de ma circonscription sont horrifiées par la médecine de corridor. après 15 ans, les gens entendent davantage, moins de services et moins d'intervenants. J'ai entendu de quelqu'un de Smithville et sa famille se retrouvent dans une situation difficile depuis septembre où leur fils a été diagnostiqué de cette maladie. bien que nous soyons en proximité des centres universitaires de la province, il a dû aller en Alberta pour avoir un traitement. Pourquoi ces jeunes doivent-ils aller ailleurs au lieu de se faire traiter en Ontario, ministre de la Santé et des soins de longue durée? Je voudrais entendre le député parler de ce cas en particulier parce que dans certains cas, il y a des solutions potentielles et nous sommes sympathisants envers cette famille. Voilà pourquoi nous avons continué d'investir dans les soins à la province d'Ontario. Nous investissons davantage en soins de santé et en hôpitaux et étant donné que j'ai rencontré un certain nombre d'hôpitaux et de voir les améliorations que l'on voit dans les hôpitaux, dans les réductions des temps d'attentant, je suis en Corée. Je vois que nos investissements portent fruit et cela fait partie de tout le puzzle. Il faut davantage de soins à la santé, santé mentale, soins à long terme et nous voulons revoir tous les réseaux de la santé complémentaires. Ma question est de retour à la vice-première que j'ai rencontré un médecin de Queens Bay. lui et ses collègues sont frustrés par les soins de santé dispensés de la province et qu'ils ne sont pas traités de façon et le fait d'investir n'est pas toujours une solution lorsqu'il y a des enjeux structurels. Les premiers intervenants ne sont pas entendus selon eux, ils ne sont pas écoutés et on ne peut pas se fier aux promesses libérales. Pourquoi le gouvernement n'écoute pas ces médecins et ne plus dispenser des soins dans les corridors? Je suis surpris de la part de sa circonscription qui soulève des enjeux. Je comprends que le gouvernement a été prêt à fermer cet hôpital et je suis très heureuse que notre gouvernement a continué d'investir en santé dans la province et nous apprécions les professionnels de la santé, y compris les médecins, y compris les infirmières, les préposés à la personne et tous les intervenants du réseau de la santé. Le député de Niagara-Ouest Banbrook est averti et voilà pourquoi nous augmentons nos investissements en santé de 5 % pour améliorer la capacité du réseau de la santé. Nouvelle question. Le député de Niagara Falls. Ma question s'adresse à la vice-première mais dans cette province les gens ont de la difficulté pour joindre les deux bours. Parfois, les gens doivent s'endetter pour payer le loyer et acheter des aliments. Voilà ce que... Ils doivent se rendre dans les services des agences de presse sur salaire et ils demandent des frais de 390 % par année. Mais on a demandé au gouvernement d'intervenir. Le gouvernement a fait très peu pour s'attaquer à ce problème. À Toronto, à Hamilton, à Ottawa, essaient de mettre fin de fermer ces agences de presse sur salaire étant donné que les gens doivent se protéger les agences sur salaire. Pourquoi le gouvernement n'intervient pas et protège tous les ontariens? de la première ministre. Ministre, le service à la population responsable des consommateurs, il sait très bien que le projet de loi 59 qui fait passer les consommateurs en premier, modifie les lois et ça concerne la protection des consommateurs qui ont recours aux agences de presse sur salaire. Grâce à ces amendements, il y a une plus grande protection, moins de risques pour les consommateurs. Nous avons diminué les coûts d'emprunt. Nous avons consulté les acteurs du milieu et d'autres groupes de défense du consommateur et nous avons également tenu des consultations pour la réglementation et les lois rentreront en vigueur en juillet parce que nous voulons protéger les consommateurs et les entreprises de la province. Conformément au règlement de la députée de l'Annex à 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 l'Annex concernant la vice-première ministre et cela sera débattu demain à six heures conformément au règlement 38 de la députée 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 par le ministre des services correctionnels concernant la loi de Ray Walter Ack cela sera débattu demain à six heures à 10 jours à l'Annex appel au règlement député de Beaches York le président a célébré un anniversaire je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire le président n'aime pas se faire rappeler l'âge qu'il a étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée la chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures il n'y a à Sous-titrage ST' 501 ...